Retrouvez Gilles Thomas en direct chez les ufologues en France et en Europe. Direct on ODH TV. Pour être au cœur de l'ufologie, suivez ODH TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Gilles Thomas, directeur d'ODH TV, OVNI dans l'Histoire TV. Et Gaëtan Bovi, directeur d'Ufolonia, la Web TV du réseau d'enquête Ufologie de Belge, en direct de la Vellutoise au bureau du RUB. Autant dire au bureau de Ufo Wallonia, qui a envoyé dernièrement une bande-annonce. Eh bien, bonsoir à vous tous, j'espère que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Donc, alors, la soirée est sur l'étude Joui Ufo Phase 2, qu'on a commencé, puisque le 11 mai, nous étions veillés, pas très loin d'ici, sur un secteur où il y a des ruines mérovingiennes et aussi des tombes, où l'année dernière, il s'était passé quelque chose de curieux. Cette année aussi, il y a eu quelque chose d'assez flippant. Mais on reviendra sur ça un peu plus tard. Oui, donc, on a commencé les veillées, non pas astronomiques, mais les veillées géologiques. Puisque là, on a fait la veillée le 11 mai dernier. On surveillait donc la fameuse faille du midi, qui est active, puisque apparemment, selon certains ufologues, elle est inactive. Mais selon les recherches, il y a quand même eu un tremblement de terre à Liège en 1983, la magnitude 7. 7 sur l'échelle de Richter, ce qui est quand même important, ce qui prouve que c'est un secteur qui est active, sismologiquement parlant. Exactement. Voilà. Donc, on a vu des satellites, on a filmé des choses aussi qui ont été identifiées. Oui, donc, on a filmé de boules lumineuses oranges, ce qui est très ressemblant aux phénomènes ovnis principaux que l'on peut voir ici en Valétoise. Alors, il y a une vérification qui a été faite directement, puisque, comme tout bon veilleur, on a effectivement marqué, noté l'heure de l'observation, l'endroit, la direction, le degré d'élévation, etc. Donc, on a fait directement le lendemain une recherche radar, donc radar virtuel sur le web, comme tout le monde peut accéder, qui n'a donné aucun résultat. Par contre, grâce au REUB et à la collaboration que nous avons avec un radariste, une station radar de l'OTAN, nous avons pu vérifier sur les radars, etc., s'il y avait un avion militaire ou civil dans les parages qui n'étaient pas répertoriés sur les radars virtuels du web. Nous avons reçu la réponse, je crois que c'est une heure après, de la part du radariste de l'OTAN, qui, lui, nous a confirmé qu'il s'agissait d'un petit avion, qui, à ce moment-là, durant toute la soirée, faisait des allers-retours de survol de la région de Ouïe et de Liège. Donc, pas d'ovnis ce soir-là, malheureusement. Maintenant, ce qui est intéressant, justement, sur la faille du Midi, qui traverse toute la vallée Utoise, c'est que la plupart des phénomènes qui sont observés sont des phénomènes lumineux. Des phénomènes lumineux qui ressemblent extrêmement aux lumières sismiques. Alors, on ne dit pas que ce sont des lumières sismiques, évidemment, puisqu'il n'y a pas des sismes tous les jours, mais c'est très ressemblant. Ils sont ressemblants aussi aux phénomènes d'Ezdalen, que, je pense, une grande partie des personnes qui sont sur le tchat connaissent. Donc, des phénomènes récurrents, des phénomènes lumineux, de toutes les couleurs, de diverses formes, qui font divers mouvements, et bien souvent, au-dessus des crêtes de cette vallée, où nous sommes actuellement. Effectivement, depuis hier, d'ailleurs, on est allé sur un endroit où tu avais fait une observation, la fameuse observation de la pile électrique. Ça ne ressemble pas à une pile, à l'air 6 ou autre, c'est l'appellation de Gaëtan. On a quand même fait une randonnée d'à peu près 20 kilomètres. C'était très... La fin, on était très claqués. Et on est donc allé voir plusieurs endroits, notamment un endroit où ton père a fait une observation. Tu peux en parler ? Oui. Tout d'abord, cette observation, bon, elle est intéressante, effectivement, puisque, après enquête, elle n'a pas pu être expliquée, même si c'est une observation banale, en fin de compte, puisque des observations comme celle-là, il y en a des dizaines et des dizaines de répertoriés rien que dans la vallée depuis les dix dernières années. Donc, c'est tout à fait banal. Cette observation a eu lieu en 2012. C'est 2011, pardon, 2011. Donc, mon père, un jour au matin, il était 5h30 du matin. C'était un matin d'été, il faisait très beau. Et en partant à son travail, donc arrivé dans une petite route sinueuse en forêt qui se situe dans la Vélitoise, il a pu observer encore une fameuse boule orange, une des boules orange qu'on voit souvent dans cette vallée depuis un certain nombre d'années. Et cette observation est intéressante, puisque le phénomène qui est observé est stationné au-dessus du radar militaire de l'OTAN, qui se situe dans le bois juste à côté. Un radar militaire de l'OTAN qui n'est pas sans intérêt, puisque ce radar a été survolé maintes et maintes fois par l'AWACS, le fameux avion AWACS, qui maintenant n'est plus très actif dans la région, et qui maintenant est plutôt basé du côté de Rammstein en Allemagne, ou sur les côtes de Belgique, dans le nord. Et cet AWACS a d'ailleurs fait beaucoup de méprise durant la vague, puisque cet AWACS faisait des essais techniques, radars, etc., au-dessus de cette colline, où il y a ce fameux radar de l'OTAN. Donc voilà, cette observation-là n'a duré que quelques minutes. Bon, mon père partait au travail à ce moment-là, donc voilà, il était assez pressé, donc il n'a pas pu continuer l'observation. Cette observation a été analysée évidemment par après. Toutes les possibilités de méprise, telles que les avions, les hélicoptères, etc., ont été écartées. Donc à ce jour, on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà, maintenant, comme je vous dis, comme je vous dis, cette observation n'est pas extraordinaire, dans le sens où, comme je vous ai dit, c'est des observations qui arrivent assez souvent dans la Valle Létoise. On a répertorié plus de 25 observations rien que de boules lumineuses dans la Valle Létoise, sur les crêtes, et aussi plusieurs triangles, et aussi également des lasers et toutes sortes d'autres phénomènes curieux. Voilà. Alors ce qui est intéressant, justement, on parlait de la faille géologique. Il y a aussi une donnée très importante que l'on vérifie actuellement. Ça fait partie de l'étude du projet SOAN. Le projet SOAN, qui est un projet, que je vous rappelle, qui est un projet qui a été lancé au REUB dans le cadre de l'étude des phénomènes lumineux de la Valle Létoise, un projet type Estalen et AMS, Col de France, etc. Ce projet, justement, on s'intéresse à l'humidité dans l'air. Pourquoi ? Parce que nous avons remarqué que sur 25 observations dans la Valle Létoise, sur 25 observations, 22 ont un taux d'humidité supérieur à 60% ou 70%. Oui, d'ailleurs, tu peux dire aux auditeurs qu'au cours de la veillée du 11 mai, ce n'était pas qu'une veillée d'observation. Tu avais emmené une station météo et on regardait constamment le taux d'humidité pour voir si on voit une lumière dans le ciel, quel est le taux d'humidité, la température et aussi l'eau de pression, parce qu'il y avait des chiffres aussi. Donc la pression atmosphérique, etc. Voilà, donc ici, par exemple, dans la plupart des cas, c'est ça qui est troublant. La première fois qu'on a découvert ça, on a étudié évidemment les observations non inexpliquées, des phénomènes tout à fait ovnis, on peut dire, au sens propre du terme. Et ces observations, on les a étudiées d'un point de vue météorologique, puisque, étant donné que le projet SOAL n'est un projet qui a pour but justement d'étudier les phénomènes lumineux comme à Sdalen, eh bien on sait bien qu'à Sdalen, ils ont étudié ce paramètre qui est l'humidité dans l'air. Et c'est là que j'ai aperçu que les observations arrivaient le plus souvent à une tranchée bien précise, donc de 20h à minuit, très rarement en deçà et au-delà, et d'un taux d'humidité qui varie entre, j'ai dit, 60% et 95%. Beaucoup de cas concernent une tranche à peu près de 70 à 80% d'humidité dans l'air. Donc c'est pas un hasard, on pourrait dire que c'est un hasard, que les observations ont eu lieu lorsque l'humidité dans l'air était assez importante. Eh bien non, c'est pas un hasard, parce que sur 25 observations répertoriées, il y en a 22 qui ont un taux d'humidité assez élevé, là c'est plus une coïncidence. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à creuser. Et donc c'est pour ça qu'on s'arme d'une station électronique, d'une station météo-électronique, que l'on emporte avec nous en veillée le soir. Et c'est comme ça que l'on peut continuer les recherches dans ce sens. Après c'est sûr que s'il y a des phénomènes de proximité, on a une, parce que tu parles de ça comme des armes, c'est marrant, on a une deuxième arme, c'est la caméra à large spectre, qui a aussi bien fonctionné le soir du 11 mai. Et d'ailleurs prochainement, on a des projecteurs un peu plus gros. Les projecteurs que tu veux emmener là ? Oui, c'est pour l'infrarouge de toute façon, donc ce sont des lampes torches d'assez grande capacité, qui permettent quand même de largir un peu la capacité visuelle. Donc voilà. Maintenant, c'est certain qu'au niveau matériel, pour cette recherche, il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque par exemple un sismographe. Il y a une station de recherche en sismographie qui se situe à plusieurs kilomètres de la vallée, donc il peut quand même enregistrer les séismes éventuels ou les secousses qu'il pourrait donc y avoir dans la faille géologique du midi. Maintenant, ce n'est pas suffisant, donc il y a beaucoup de choses que nous devrions avoir en plus, notamment les stations de détection, les stations de détection qui sont, qui est actuellement installées, donc là, elle est coupée, c'est une simple webcam au final, qui est reliée à IFOCAPTURE, donc le logiciel IFOCAPTURE, c'est très suffisant. Le logiciel marche très bien. On a pu d'ailleurs capter plusieurs phénomènes assez étranges de nuit, donc ça fonctionne bien. Maintenant, il y a une autre webcam de détection qui est située sur le versant d'OUI en direction de la centrale nucléaire de Thierange. Malheureusement, cette webcam fonctionne, n'est pas très, très, on va dire, suffisante, puisque cette webcam enregistre des images toutes les 10 minutes. Donc le problème, c'est que dans une tranche de temps de 10 minutes, il se peut passer beaucoup de choses. Donc c'est ça un peu le problème. Voilà, donc, voilà, le but aussi, ce serait d'avoir un détecteur de champ électromagnétique à haute capacité, parce qu'ici, nous n'avons qu'un détecteur électromagnétique de poche, donc c'est pas suffisant, c'est largement insuffisant. Donc voilà, toute une gamme de matériel qu'on devrait avoir, qu'on espère avoir pour continuer à étudier le projet. Alors on n'a pas demandé de dons spécifiques via le REUB, l'association n'est rien, donc voilà, on n'a pas non plus la vocation de demander de l'argent, mais voilà, c'est certain que ce projet, nous espérons qu'il soit mené le plus sérieusement possible, le plus fiablement possible. Et voilà, donc, cette faille du midi, justement, certains ufologues ont dit qu'elle n'était pas active depuis des millions d'années. Alors ce n'est pas vrai, ce sont des failles qui sont actives, et il faut savoir qu'il n'y a pas que des phénomènes liés au séisme. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de séisme qu'il ne peut pas se produire des phénomènes lumineux. Alors ce qu'on ne veut pas dire non plus par ce projet, ce projet ne veut pas dire que l'on veut automatiquement détruire les rapports d'ovnis lumineux, ce n'est pas ça du tout, c'est simplement qu'il y a un lien irréfutable entre les failles géologiques et le phénomène ovni, notamment les lumières nocturnes, et donc c'est normal, tout à fait logique, et légitime que nous nous intéressons à ces failles géologiques et aux phénomènes que ça peut produire, ainsi que le sous-sol, tout ce qui est minéraux, etc., qui peuvent produire une quantité de phénomènes. Oui, mais par contre, au cours de la veillée du 11 mai, qui a été une veillée vraiment très intéressante, déjà on a trouvé un super spot où on a une vue sur la vallée de la Meuse, et puis on voit la centrale nucléaire au fond, bien sûr il y a le couloir aérien de l'aéroport de Liège qui est sur notre droite, quand on regarde, donc, plein ouest, nord-ouest, nord-ouest, on a la faille géologique, on a les petites failles aussi, on a des carrières qui ne sont pas loin, il y a une centrale électrique aussi, qui n'est pas très loin de là, il y a aussi des sites dits templiers, qui sont derrière la colline, bref, il y a beaucoup de choses, et on est aussi sur un site dits historiques, puisque derrière nous, il y a quand même de multiples tombes méromangiennes, donc il y a de quoi faire, et puis on a quand même entendu un bruit particulier, alors oui, qui va faire plaisir aux veilleurs du col de Vence, effectivement, donc il y a un fameux bruit au col de Vence, que tout le monde, du moins ceux qui connaissent le col de Vence, Oui, il y a une voie romaine, effectivement, il y en a plusieurs, il y a plusieurs voies romaines, dont un ancien pont romain, donc oui, côté romain, il y a pas mal de choses, dont une grande chaussée romaine, qui traverse toute la vallée, Utoise, qui remonte vers Tongres, où il y a beaucoup de tumulus, d'ailleurs il y a un tumulus à 2 km d'ici, donc voilà, c'est très chargé, et donc pour le bruit du col de Vence, oui, il y a un fameux bruit au col de Vence, que je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu ce bruit, ça a déjà été discuté un peu partout, il y en a entendu ce bruit, justement, dans la vallétoise, donc le bruit du col de Vence, disons, c'est exilé, en vallétoise. C'était pas comme le bruit du col, c'était pas aussi métallique, c'est d'imiter à peu près, comment ça faisait ? En fait, ça fait comme une espèce de, comment on pourrait expliquer ça ? Pour moi, c'est comme si on creusait sous terre, ça fait vous, 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 ça fait ça en fait, ça tourne en sans arrêt, alors c'est en discontinu, évidemment, des fois ça dure quelques secondes, et puis voilà, donc c'est un bruit qui est similé au col de Vence, alors c'était étonnant, parce que, et je suis content que j'y étais là, pour l'entendre, parce que c'est la première fois que j'entends ce bruit, ce son dans la vallétoise, donc c'est assez étonnant. Et puis en plus, ça faisait quand même un peu flipper, parce que c'est, en fait, on va dire qu'en face de nous, comme j'ai dit, il y a la meuse, etc., en dessous il y a la route, mais c'est une colline, et en fait, on a la fin de la colline. Derrière nous, c'est la forêt avec les tombes, et le bruit venait de derrière nous. Oui, en direction de l'ancien site mérovingien, oui. Donc c'est étonnant, maintenant, bon, il y a peut-être plusieurs explications, il faut savoir que derrière... C'est pour ça, on va retourner dans ce lieu. On va retourner là-bas plusieurs fois, pour voir, pour enregistrer, de toute façon, le poste d'observation, qu'on a aménagé, exprès pour observer la valutoise, se situe dans cet endroit, donc on y retournera plusieurs fois. Mais il y a peut-être aussi des explications rationnelles, tout à fait, parce que... Il ne faut pas oublier que c'est la configuration type col de vence. Devant, on a une ligne électrique, derrière, on a une ligne électrique. Le col de vence, là où est entendu le bruit, il y a une grande ligne électrique. Et donc, il y a une autre explication aussi qui est plausible, c'est l'agriculture, puisque derrière, il y a des champs, et on sait tous que les agriculteurs travaillent la nuit. Voilà, et ce jour-là, justement, un agriculteur était dans son champ. Donc, est-ce que c'est un lien ? Peut-être. Il suffit que ce soit une machine rotative, ce genre de choses, donc c'est tout à fait possible. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est en cours de vérification. Mais voilà, c'est étonnant, c'est étonnant, on ne l'a pas enregistré malheureusement. Oui, surtout, ce qui est étonnant, c'est que juste avant, on était en train de parler du col de Vence et des phénomènes qu'il y avait là-haut. Et Gaëtan me disait, si j'entends le bruit, moi je pars. La rivière souterraine, c'est vrai qu'il y a la rivière là. Oh, il y a plusieurs sources. Il y a celle qui passe en dessous, en dessous de la colline, où je t'ai montré là où elle sortait. Oui, il y a la rivière, le fond d'oxe, ça s'appelle, c'est un petit ruisseau qui traverse toute la vallée. Il y a plusieurs sources souterraines, il y a un peu de tout. C'est vraiment... En fait, c'est ça qui est bien en Valutoise. En Valutoise, ça fait à peu près 20 km de long sur à peu près 2, 3, 4 km sur la plus grande largeur. 4 km sur la plus grande largeur, on pourrait dire. Donc c'est une petite vallée, c'est pas immense. Et dans cette vallée, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément de choses qu'on peut retrouver dans tous les sites dispensibles en ufologie, puisqu'on a des zones militaires, nucléaires, on a énormément de souterrains, de grottes, de carrières en activité ou non, qui traitent un peu tout, du calcaire, qui fabriquent de différentes pierres, ce genre de choses. On a aussi des souterrains pour informations qui appartiennent à la société Vieille Montagne. Alors, j'ai fait une enquête sur ces souterrains. Ces souterrains qui appartiennent à la société Vieille Montagne, ce qu'il faut savoir, c'est que la société Vieille Montagne est une société qui a été en lien avec les plus grosses sociétés de minéralogie dirigées par le groupe Bilderberg. Donc, voilà, une petite info en passant. Voilà, mais sinon, il y a plein, plein de choses. Donc, les lignes de tension, par exemple, transformateurs électriques, il y en a partout dans la vallée, il y en a beaucoup. Il y a aussi, donc, au niveau géologique, ben oui, il y a la faille du Midi, d'autres failles géologiques dans la vallée. Mais tu m'as dit que c'était, en minerais, c'était du zinc. Oui, du zinc, oui, c'était une exploitation de zinc. Alors, il y a eu un peu de tout comme exploitation. Au niveau archéologique, ben oui, il y a donc le site de Meurovingien, qui est un site, en fait, c'est un ancien village qui était perché sur une colline. Ensuite, il y a d'autres sites très importants qui ont fait aussi un peu la lune des journées à l'époque où on a retrouvé les premiers hommes de Neandertal, par exemple, l'homme de Spie, par exemple, comme on l'appelait. Donc voilà, il y a énormément de sites, les forts de la deuxième guerre mondiale, il y a des roches assez impressionnantes, il y a les fameux poudingues qu'on appelle ça ici en Belgique, dans la Péletoise. Ce sont des poudingues, les poudingues, en fait, ce sont des embouchures de fleuves qui se jetaient, bon, il y a 395 millions d'années. Donc il y a encore les roches, les sédiments, etc. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Sans compter, ben oui, la zone militaire aussi, la zone militaire, il ne faut pas oublier que la Valutoise est une zone qui est souvent survolée par l'armée, c'est une zone d'essai militaire à ciel ouvert, si on peut dire. On peut voir de temps en temps un avion furtif qui passe, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un site intéressant. Alors on a des secteurs chauds, un peu comme le col de Vence, d'ailleurs, un secteur que j'appelle le col de Vence belge. D'ailleurs, on va y aller, on pourra en parler à une autre émission. Mais j'aimerais bien revenir à cette étude géo-ufologique parce que, que ce soit Polyèdre ou L'Oréline qui font, on va dire, un peu la même chose chez eux. Comme l'étude géo-ufo phase 1 qui était donc la saison 6, c'est un peu compliqué des fois à comprendre tout ça. La saison 6, arrête de confirmer, tu fais Rémy Fauchero, là. Excuse-nous, Rémy Moutin, si tu nous écoutes. C'est vrai. Donc, la saison 6 de reportage de DFTV qui s'est terminée là avant que j'aille faire ma conférence ou d'ailleurs, j'avais la tremblote au début de la conférence parce que je n'avais pas beaucoup dormi, on va dire. Donc, en fait, ça a permis de délimiter des endroits de recherche parce que quand on regarde les observations de l'OVNI en France, il y en a un peu partout, comme on peut dire. Là, c'était de voir si dans un tel lieu où par exemple il y a du jurassique, c'est un sol du genre du calcaire, une zone carsique, un peu comme le col de Hance, ou alors il y a une faille géologique, à combien de distance de la faille il y a eu des observations, donc ça a été compris entre 0 m 0 m et 1,5 km, déjà c'est large, 1,5 km, il y a d'autres ufologues qui avaient fait entre 0 m et 10 km, mais ça c'est encore plus large, et entre 0 et 10 km, il peut y avoir une autre faille qui coupe, donc c'est compliqué tout ça, donc il fallait prendre vraiment des choses précises, là je peux vous dire déjà, en avant-première, qu'a été tournée hier des épisodes du faux Wallonia, qui reprennent un peu cette étude géo-ufologique de DFTV, mais pour ici, hier a été tournée, on peut le dire, oui, hier a été tournée un épisode sur y a-t-il beaucoup plus d'observations au-dessus des villes, des zones périurbaines ou des zones rurales en Wallonie, les axes de communication aussi, à côté du rond-point, on a fait aussi les axes de communication, en fait ça reprend des épisodes de la saison 6, mais, donc chez Gaëtan, en Wallonie, pour essayer de trouver des endroits il faut signaler que l'écran il est loin, c'est pour ça que Gaëtan, plusieurs fois, il va faire ça parce qu'il ne voit pas ce qui a marqué, donc là, en fait, la Vallée Hutoise, moi ce que j'aime ici, c'est qu'il y a tous les, il y a tous les, au lieu de faire, comment dire, au lieu de se rendre en Bretagne, parce que là, il y a du granit, au lieu où il y a les bases de sous-marins nucléaires, quoique s'il n'y a pas de bases sous-marins, d'aller sur le Rhône pour voir s'il y a des liens avec le fleuve ou les grands axes de communication, que ce soit TGV, voies serrées ou les routes, les centrales nucléaires aussi, les failles géologiques, ici, en Wallonie, on a tout, donc on va dire que c'est vraiment l'endroit d'études pour cette phase 2 de l'étude géo-ufologique ou tracking UFO ou SOELN, c'est vraiment l'endroit type d'observation, et en plus, s'il y a un bruit type col dehors, c'est encore mieux, moi, je vais déménager ici, hein, ça me fait bien rire, tu sais pourquoi, non, ne regarde pas, je vais te la poser, ne regarde pas, parce que c'est exactement la question que je t'ai posée cet après-midi, hein, les fameux protocoles de vagues, voilà, alors, sa question, c'est, mais, alors, alors, t'es oublié, plaît-il, plaît-il, on peut se demander ce qu'il se passera en cas d'une prochaine vague, pas de protocole égale panique à bord ? Alors, c'est vrai, quand il y a une association ufologique, qui a des enquêteurs, qui a une méthode d'enquête, qui se cite, qui se, qui a laissé enquête selon la méthode qui a été donnée par les pairs, je veux dire, du ufologique, il y a des guides pratiques qui existent, donc s'ils font les enquêtes correctement, j'estime qu'il est tout à fait logique qu'il y ait un protocole en cas de vague. La Sobebs, à l'époque, de la vague d'Ovni belge, puisqu'on en Belgique, dont j'en parle, c'est logique, la Sobebs, à l'époque, n'avait pas de préparation, n'était pas préparé. Et c'est grâce à leurs compétences, puisque ça faisait quand même un bon nombre d'années qu'ils existaient, donc c'est grâce à leurs compétences qu'ils ont pu s'en sortir. Et ils ont fait un travail remarquable, d'ailleurs, et on remit ça dans des bouquins, dans des archives, que l'on peut encore consulter via, normalement, ce livre-là qui est juste là, et d'autres. Donc ils ont fait un travail remarquable. Mais aujourd'hui, c'est ça le gros problème, qui a un protocole pour agir en cas de vague. Est-ce qu'ils seront prêts ? Alors au REUB, on n'a pas un protocole écrit, il n'y a pas un document qui stipule comment... C'est arrivé, c'est marqué dans les... Voilà. Qui stipule comment agir en cas de vague soudaine, mais on en a discuté. Déjà, avec le REUB, il y a un certain nombre de temps, il y a déjà peut-être deux ans qu'on en a parlé, où on a émis l'hypothèse d'une vague. Comment on ferait avec le REUB ? Et bien simple, c'est simple. La première chose qui sera faite... Alors je ne dis pas que... Attention, hein. Ce sera un peu comme une checklist, en fait. Oui, voilà. Je ne dis pas que cette méthode est la bonne. Selon moi, c'est ce que je ferais avec le REUB, mais je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Si chacun a une autre manière de faire, c'est son droit. Je n'oblige à rien du tout. Mais moi, j'explique simplement comment moi j'agirais en cas de vague... Il ne faut pas tout dévoiler non plus. Voilà. Selon le protocole du REUB. Alors le REUB, qu'est-ce qu'il ferait ? En cas de vague, donc on recevrait les premiers signalements ou que ce soit la presse ou les milieux officiels. Alors ce qui serait bien justement pour l'association en question qui enquête, ce serait déjà d'avoir à l'avance, donc en dehors d'une vague, ce serait d'avoir déjà une collaboration la plus étroite possible, la plus efficace possible avec les médias locaux et les CVS officiels. Donc ici, vu que c'est déjà fait avec le REUB, en cas de vague, qu'est-ce qu'on va faire ? On va justement, on recueille les premiers témoignages, on va faire une conférence de presse où on invitera les milieux ufologiques de Belgique, les plus compétents, pas tout le monde, ceux qui sont compétents, qui savent faire des enquêtes et qui ont des compétences. J'aimerais rajouter, et pas ceux qui grossissent, les cas. Aussi. Donc rassembler ces personnes-là dans une conférence de presse urgente, la presse locale qui concerne la région concernée, qui est touchée, également les services officiels, donc des représentants, police, militaires, forces aériennes, etc., radaristes, où là, nous allons déjà présenter les cas, les premiers cas signalés, quelle est la nature du phénomène observé, donc déjà pour que chacun puisse déjà avoir une vision globale de ce qui est en train de se passer, parce que c'est nécessaire, faire un petit bilan des premiers signalements. Ensuite, là, nous allons expliquer durant cette conférence comment le RUB agira en cas de vague, quelles sont ses méthodes d'enquête dans tel type de cas, comment nous allons interriger les témoins, qu'allons-nous faire en cas de traces au sol, qu'allons-nous faire en cas d'analyse radar, ce genre de choses, donc vraiment expliquer la méthode du RUB, comme ça tout le monde est au courant déjà comment nous allons traiter les cas. Ensuite, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passera, c'est que l'équipe du RUB et les collaborateurs seront rassemblés pendant des réunions quotidiennes au mieux possible, où là, nous allons, chacun aura son rôle de toute façon. Alors, c'est certain qu'il nous faut des équipes d'enquêteurs, au mieux des binômes, ça c'est certain, qui accompagnent l'enquêteur principal, où là, nous enverrons les personnes dans les régions concernées. C'est pour ça qu'il est nécessaire aussi pour une association. Alors, le RUB, ce n'est plus le cas parce que l'équipe n'est plus aussi grande qu'avant, mais de toute façon, on a quand même nos collaborateurs qui sont là, donc c'est faisable. Il faudra absolument qu'il y ait des cellules d'enquête par région, donc Hainaut, Liège, Namur, Luxembourg, les Ardennes, etc., où chaque personne aura une veille locale. Donc chacun aura pour rôle d'enquêter les observations qui ont été signalées dans une telle zone. Donc, que chacun soit, comment je veux dire, dispatché sur le territoire ou à lieu la vague. Ensuite, il y aura une personne qui sera la charge, et ça, bon, ça je sais déjà qui c'est au niveau du RUB, qui aura la charge de répondre au téléphone parce que ce sera ça. Pendant une vague, c'est ça, il y a des coups de téléphone, des gens signalent, posent des questions, veulent être écoutés. Donc il y aura des personnes qui auront cette charge de vraiment recevoir les appels, recevoir les témoignages, à faire les indices préliminaires, etc., répondre aux témoins, au service officiel, s'il y a une collaboration, il y a une communication à ce niveau-là. Donc voilà tout ça. Une fois que la vague sera passée, que le travail sera fait, les enquêtes de terrain fait, etc., il y aura évidemment les archivages, le classement, pour pouvoir, parce qu'il faut évidemment classer les observations pour après les étudier plus correctement. Et alors à ce moment-là, il y a une conférence qui est réorganisée où là, nous faisons un bilan des études qui ont été faites durant les jours, les semaines, les mois qui ont précédé et où il y a eu les enquêtes, etc. Là, on fera un bilan présentant les différentes choses qu'on a récoltées, les informations recueillies, etc. Et alors à ce moment-là, en fonction de la nature des phénomènes, donc là, on aura déjà fait les enquêtes, disons, banales. Donc l'interview des témoins, rapport d'observation, enquête préliminaire, etc., etc. Mais après, il faudra étudier ces observations de près. Donc là, il y a une autre réunion qui rassemblera les personnes compétentes qui pourront apporter leur expertise dans les différents domaines pour étudier ces observations où là, il y aura une commission d'enquête, etc., qui suivra pour l'étude approfondie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Alors le problème, en cas de vague, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à toute l'information. On ne peut pas contrôler tout. Ça, c'est certain. On ne peut pas contrôler les médias. On ne peut rien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer automatiquement, en cas de vague, d'agir le plus rapidement possible, de rassembler ces personnes pour avoir une entente par rapport à la communication, à la manière de faire. Donc ça, je sais bien que c'est compliqué, mais au mieux, c'est ce qui doit être fait. La Sobebs, à l'époque, quand ils ont fait la vague, ont fait automatiquement une conférence de presse où ils ont rassemblé le milieu officiel, les médias, etc., pour justement expliquer quelle était la démarche de la Sobebs à l'époque pour anticiper l'équipe, pour avoir une efficacité la mieux possible sur le terrain, pour pouvoir couvrir le maximum de choses, enquêter le mieux possible, écouter tous les témoins, etc., etc. Voilà. Donc c'est vraiment un peu ça le schéma. Alors c'est un peu grosso modo ce que je vous dis. Il faut évidemment qu'un document soit fait pour expliquer un peu la démarche officielle, comment ça se verra effectuer en quatre vagues, mais je pense que c'est un peu le plan que je peux vous donner en quatre vagues concernant l'Europe. Ouais, parce que bon, il ne faut quand même pas oublier qu'à l'heure actuelle, et d'ailleurs Ghislain en parle souvent au cours de nos entretiens privés, comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, on reçoive des témoignages de la vague du 5 novembre 90 en France alors que c'était il y a longtemps. Il ne faut pas oublier que ce 5 novembre 90 est intéressant parce que dernièrement comme j'étais chez Rémy Fauchereau en tournage dans le département de Lyon, comment dire, t'occupe, on a regardé sur la chaîne 23 un documentaire sur la fameuse vague du 5 novembre 90 et c'est vrai que on oublie souvent qu'à cette époque-là il y avait un service qui soi-disant était là pour étudier les rentrées atmosphériques, le CEPRA. Le CEPRA n'était pas préparé au 5 novembre 90 mais pas du tout. Donc d'ailleurs au cours de la veillée du 7 mai 2016 avec Rémy Fauchereau donc à l'aérodrome d'Oxerbranche j'ai pu interviewer un témoin du 5 novembre 90 Justement pour reparler un peu du protocole de la vague en cas de vague et le milieu officiel j'aimerais vous faire un petit message pour le milieu officiel en Belgique. Tous ceux qui sont amateurs de conspiration de complots gouvernementaux et militaires ne seront pas très servis en Belgique. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on est l'un des seuls pays en Belgique depuis la vague notamment qui a un service officiel militaire gouvernemental etc. tout ce que vous voulez qui fait preuve d'une transparence comme ça. Je n'ai jamais vu un service officiel aussi transparent que ça. en cas de d'informations qui doivent être recueillies auprès de l'armée je ne dis pas qu'on a l'information directe parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire c'est certain mais on a une bonne collaboration. Moi j'ai une bonne collaboration avec l'armée alors ce n'est pas officiel mais ça me permet quand même d'avoir certaines informations et je n'ai jamais vu un service comme ça de la force aérienne belge un service de la défense qui était aussi transparent donc c'est ça qui est vu en Belgique c'est que l'armée sait très bien qu'il y a des ufologues sait très bien qu'il y a des ovnis la police c'est pareil le gouvernement c'est pareil mais il ne ferme pas la porte aux ufologues belges jamais 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 et d'ailleurs il faut savoir que notre premier ministre l'ancien premier ministre voulait créer un bureau d'études sur les ovnis officiels avec des ufologues avec des milieux scientifiques etc donc il y a vraiment un intérêt pour nos gouvernements pour notre gouvernement pour l'armée belge de s'intéresse aux ovnis et ils nous font confiance c'est ça qui est bien ils font confiance aux ufologues moi je n'ai jamais eu de problème avec l'armée d'ailleurs récemment j'ai eu ma première collaboration avec le radariste de l'OTAN qui me permet quand même d'avoir les traces radars militaires etc donc voilà et je trouve que c'est dommage en France et ailleurs qu'il y ait aussi comme ça une espèce de de réserve entre les deux il y a un grand fossé entre ces milieux officiels et l'ufologie amateur et c'est dommage d'ailleurs c'est dommage parce que c'est bien utile par exemple un exemple tout bête durant notre veillée c'était avant-hier notre veillée avant-hier les deux points orange que nous avons observé est filmé est filmé si jamais je n'avais pas eu cette collaboration militaire je n'aurais jamais su ce que c'était et j'aurais classé ça en neufi mais grâce à ces collaborations grâce aux traces radar etc j'ai pu savoir que c'était un petit avion banal civil touriste d'ailleurs on l'a vu le lendemain on l'a vu le lendemain en plus la journée deux jours donc voilà donc c'est ça qui est bien c'est qu'il y a ça permet aussi d'avoir une collaboration comme ça ça permet aussi d'avoir plus d'informations pour élucider les affaires qu'on n'éluciderait pas si on n'avait pas cette collaboration efficace donc moi je trouve que c'est dommage qu'ailleurs ça ne se fait pas comme ça alors je ne dis pas que c'est tout rose il y a évidemment des dysfonctionnements dans cette collaboration mais moi j'en suis totalement satisfait et puis voilà donc moi je ne suis pas non plus on parle beaucoup de complots de conspiration etc on dit que parfois l'armée belge n'a pas tout dit par rapport à la vague bon je crois que ce n'est pas assez important l'important c'est de savoir que voilà on peut compter eux comptent sur nous et nous on peut compter sur eux et je crois qu'il faut absolument tenir cette collaboration là pour qu'un jour on puisse s'appuyer sur eux justement parce qu'en cas de vague on aura besoin d'eux et on sera content d'avoir aussi cette collaboration avec les milieux officiels pour voilà alors ça fait peur à des gens je vous le dis moi j'ai déjà été en enquête où des gens ont eu peur de dire tout parce qu'ils savaient que le RUB avait un lien avec certains milieux et ils ont eu peur donc du coup bon moi j'ai essayé de la rassurer en disant que j'étais pas un agent gouvernemental mais voilà des fois ça fait peur que les gens ont peur de ça de savoir que tel ou tel ufologue ou association a un lien avec le milieu officiel alors que non justement par contre il y a d'autres personnes qui voient ça comme un certain sérieux etc donc c'est pas plus mal qu'est-ce que je voulais dire oui voilà c'est ça ce qui est bien aussi avec ton association le RUB donc je répète réseau d'enquête ufologique belge c'est qu'au contraire d'autres associations qui commencent à chipoter sur les cas c'est à dire des associations qui disent ah bah non vous avez observé une lueur on prend pas vous avez observé je sais pas moi un engin deux points lumineux dans le ciel on prend pas vous avez observé un triangle un cigare on prend ou vous avez été témoin ou victime d'une abduction non on prend pas ça allez voir d'autres associations voilà en ce moment il y a des associations hélas que ce soit de fait ou officiel qui ne prennent plus en compte tous les cas mais une association ufologique est là pour aider le témoin le témoin c'est pas ce qu'il a vu que ce soit une lueur de lueur un triangle un cigare un disque ou autre il faut l'aider le témoin il veut savoir ce qu'il a vu c'est tout n'est-ce pas oui parce que le problème c'est que je crois qu'on a tendance un peu à prendre les témoins pour des comptes parfois il faut savoir que alors il y a deux ufologies moi je dis qu'il y a des ufologies pour le plaisir on est là aussi pour se faire plaisir pour s'amuser parce que l'ufologie c'est notre passion donc il faut aussi qu'on s'amuse dans le travail qu'on fait on n'est pas des fonctionnaires maintenant c'est certain qu'il faut avoir aussi ce côté où on doit aider tout le monde l'ufologie c'est un tout les témoins on ne peut pas trier les témoins sur le volet parce que telle ou telle affaire nous intéresse et pas l'autre non tout doit nous intéresser justement parce que comme je dis souvent chaque cas est unique chaque témoin est unique et on peut avoir mille observations il y a sur ces mille observations un seul témoin qui peut très bien être intéressant plus que les autres une seule observation donc il faut absolument s'intéresser à toutes les observations alors quand je vois des services qui prennent des les témoignages les plus intéressants qui voilà ils prennent comme il dit les triangles les cigares les soucoupes donc les objets matériels de grande dimension etc c'est qu'ils prennent mais le reste ils ne prennent pas c'est pas intéressant ah ça nous fait perdre du temps ça c'est de la perte d'énergie on va perdre du temps puis quand on va classer ça ça sera bête pour lumineux même si c'est pas identifié on s'en fout c'est pas intéressant mais c'est pas vrai il faut absolument regarder les numéries nocturnes je sais qu'il y a des duphologues qui ne s'intéressent pas aux numéries nocturnes non il n'y a que ça comme observation maintenant d'ailleurs F.T.Rider le sait très bien ils ne s'intéressent pas aux numéries nocturnes alors que les numéries nocturnes il ne faut pas oublier que c'est l'un des phénomènes de type ovni qui est le plus observé depuis ces dernières années donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils font moi je connais un groupe et je ne le citerai pas enfin deux groupes pardon deux groupes que je ne citerai pas qui eux prennent les témoignages seulement qui concernent des objets matériels tout ce qui concerne des petites lumières à l'horizon ils s'en calent comme l'an 40 ils ne s'en occupent pas mais ce n'est pas normal parce que comme je l'ai dit chaque cahotinique donc imaginez vous avez 50 témoignages qui sont signalés sur les 50 il y en a 49 qui prennent qui sont des triangles et il y en a un au cinéma nocturne ils ne vont pas prendre celui-là mais quand ils vont étudier les 49 triangles ils ne vont peut-être rien trouver par contre ils auraient pris la lumière nocturne et bien dans la lumière nocturne il y aurait peut-être eu une trace physique il y aurait peut-être eu un son qui a été émis par le phénomène il y aurait peut-être eu des comment je veux dire peut-être que les témoins qui auraient été rencontrés auraient raconté plus de choses etc parce que quand vous avez un témoignage où il y a un son qui a été mis une trace physique etc évidemment c'est plus intéressant pour nous parce que là nous avons des éléments qu'on peut mesurer tandis que voilà c'est ça que moi je trouve curieux que je trouve étrange et que je trouve un peu honteux de ne pas enquêter sur tous les cas tous les cas sont intéressants même s'il s'agit d'une petite lueur qui a été observée pendant 5 secondes alors c'est vrai que c'est compliqué à enquêter c'est compliqué à analyser mais il faut le prendre en compte voilà c'est comme ce je lance un petit coup de gueule ce soir c'est comme ce oui mais comme ça je pense je dis ce que je pense c'est comme tout à l'heure petite anecdote tout à l'heure j'ai cru que Gaëtan pendant l'interview allait bouffer ma caméra et ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi des gens qui bon je ne vise personne en particulier mais il y a des gens qui prennent des témoignages et demandent aux témoins de témoigner alors c'est bien c'est bien ils ont des témoignages bon mais ces témoignages d'une fois que vous avez reçu vous en faites quoi ? ben rien ils en font rien mais justement alors à quoi ça veut dire qu'ils reçoivent des témoignages ? si c'est pour les mettre dans un tiroir ça ne sert strictement à rien on prend la poussière et puis bon on ne sait jamais ce qui s'est passé alors s'il vous plaît si vous connaissez des forums qui n'ont pas d'enquêteurs qui 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 reçoivent des témoignages et qui n'enquêtent pas dessus s'il vous plaît aiguillez-les vers des associations ufologiques compétentes ne laissez pas les témoins comme ça dans le vide alors je vois sur des forums où des gens des témoins de bonne foi sérieux qui ont fait une belle observation viennent sur le forum ils témoignent une belle observation et qu'est-ce qui se passe ? il n'y a pas d'enquêteur compétent qui vient dessus donc l'affaire qu'est-ce qu'elle devient ? et bien ça devient un bordel final pourquoi ? parce que plein de gens de pseudo-ufologues qui n'ont jamais fait une enquête sur le terrain qui n'ont jamais rencontré un témoin de leur vie qu'est-ce qu'ils font ? ils viennent commenter ils viennent commenter ils font des enquêtes virtuelles mais on ne peut pas faire comme ça c'est pas possible vous ne l'avez pas rencontré donc vous ne connaissez pas le profil des témoins c'est juste un pseudo donc comment vous pouvez juger le témoin c'est pas possible donc même si vous faites elle ne sera pas forcément valide parce que le témoin on ne sait pas qui est deuxièmement comment voulez-vous connaître le lieu d'observation si vous n'avez pas été vous-même vérifier ce qu'il y avait dans l'environnement parce que dans toute enquête d'observation de vie il y a une enquête environnementale qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement de l'observation il peut très bien y avoir une base unitaire ou un panneau qui a fait l'objet de la méprise ou un arbre ou un lampadaire n'importe quoi donc ça il faut vérifier aussi alors il y a Street View vous me direz mais Street View c'est pas suffisant donc voilà donc moi je trouve un peu dommage aujourd'hui qu'il y a une ufologie virtuelle qui prend de la place qui fait de l'ombre à l'ufologie de terrain c'est pas normal vous allez me dire bon on ne peut pas changer ça parce que ça fait des années que ça dure c'est vrai qu'on ne peut pas changer mais simplement c'est que moi j'essaie de dire aux gens essayez de vous réveiller un peu il y a des témoignages qu'on loupe des enquêtes qu'on loupe qu'on rate pourquoi ? parce que des gens viennent témoigner et on ne s'occupe pas d'eux correctement ils sont déjà assez ils sont déjà assez persécutés si je peux utiliser ce mot là qu'ils sont assez persécutés par les médias que pour encore ne pas nous occuper nous même de leur cas donc il faut déjà les protéger il faut s'occuper bien de leurs témoignages les écouter et essayer de les rencontrer si je ne veux pas qu'on les rencontre on fait une enquête préliminaire si ça voilà si on ne s'est pas identifié etc on fait un petit rapport on explique qu'on n'a pas pu rencontrer le témoin et que l'enquête qui est présentée est une enquête préliminaire simplement et que il sera soumis une étude ultérieure si possible c'est tout il n'y a pas besoin de sortir de là mais il faut arrêter de polluer les cas comme ça sur des formes alors une question de polyèdres pour toi donc parce qu'il n'y a personne d'autre il n'y a personne d'autre depuis janvier j'ai reçu ces cas dans la région de cette région-là d'ailleurs Florentville mais je ne pense pas je ne pense pas que c'est le cas-là non je sais bien que le COBEPS actuellement reçoit énormément de témoignages ils en ont reçu pas mal d'ailleurs l'année dernière aussi mais moi je n'ai pas reçu de cas dans cette région-là à ma sauvonnance c'est vrai que je regarde parce que j'en ai reçu plusieurs comme j'ai dit et il faut que je les trie pour pouvoir commencer à les étudier correctement non je n'ai pas reçu de cas dans ce coin-là j'ai reçu un autre cas malheureusement voilà encore une erreur aussi des témoins mais ce n'est pas de leur faute c'est de la faute des ufologues encore une fois c'est qu'on a reçu pourquoi tu me montres du dos c'est encore une fois c'est que j'ai un témoin ici il y a quelques jours qui m'a fait part de son observation une observation qui a été faite par son fils et il voulait que je donne des conclusions déjà je ne peux pas donner des conclusions comme ça moi il faut que je rencontre surtout que l'observation est assez étrange et je ne peux pas l'analyse préliminaire virtuel n'est pas suffisante il faut absolument que j'aille sur le terrain pour aller voir donc moi je vais proposer cela le problème c'est que il semblait râler oui mais vous mettez en doute ce que mon fils a vu je ne dis pas madame monsieur je ne dis pas que votre fils n'a rien vu je dis simplement que calme ton vrai je dis seulement monsieur écoutez je ne sais pas ce que vous avez vu pour l'instant parce que là je n'ai pas assez d'informations donc déjà passé par la case départ ce qui est rempli un rapport d'observation donc ce qu'il a fait aimablement d'ailleurs j'ai reçu le cas d'observation et ensuite j'ai dit écoutez selon la nature de ce que vous m'avez décrit les différents paramètres je ne peux pas donner de conclure comme ça je ne peux pas faire d'analyse virtuelle il faut absolument qu'on se rende compte si vous le voulez bien sur le terrain ou alors vous m'indiquez le lieu d'observation pour que je puisse au moins aller voir et il a remis en doute oui mais vous prenez mon fils a bien vu quelque chose etc etc et je dis est-ce que vous avez enquêté dans une autre situation parce que c'est une question qu'on pose automatiquement oui au COBEPS et sur différents forums je dis écoutez vous avez témoigné chez moi avant au COBEPS au COBEPS donc je dis écoutez c'est le COBEPS qui s'en chargera parce que je ne veux pas aller sur les plates-pentes de mes collègues belges et donc voilà mais j'ai des gens comme ça qui ne savent pas où aller qui m'ont témoigné à gauche et à droite donc du coup les ufologues commencent à se battre entre eux parce qu'un qui veut l'enquête l'autre qui l'avait aussi donc ils ne savent pas se mettre d'accord pour enquêter ensemble donc c'est quand même assez malheureux c'est pour ça qu'on avait parlé aussi d'un moment plusieurs ufologues avaient parlé de faire une espèce d'union ufologique où il y aurait plusieurs associations qui se rassembleraient la personne d'ailleurs sur ce chat je ne sais pas si je peux le citer donc c'est Chislin sur le chat qui proposait justement cette solution de rassembler plusieurs associations plusieurs groupements qui pourraient travailler ensemble pour justement éviter qu'il y ait ces problèmes-là ces problèmes-là qui sont justement les témoins quand ils ne savent pas où aller chacun se bat pour avoir le cas regardez ça arrive souvent quand il y a un cas qui est médiatisé tout le monde se trouve dessus alors il y a des ufologues qui se battent parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision la même méthode d'enquête et donc ça devient le bordel et c'est comme ça que les témoins s'en vont parce que les témoins en ont marre de tomber sur des gens qui ne savent pas gérer les cas parce qu'ils cherchent le profit et le plaisir tout le temps et pas l'objectivité le sérieux la rigueur qu'il faut justement donc voilà mais sinon oui donc pour y être je ne me souviens pas d'un cas comme ça écoute je vais regarder dans la liste des cas que j'ai reçu et si tu veux je tiendrai informé au VHL alors vous allez peut-être trouver ça un peu extrême moi j'estime qu'un enquêteur doit être efficace pour moi je ne veux pas des gens que j'engage comme ça comme il y en a certains qui le font qui engagent et qui engagent et qui engagent les enquêteurs mais quand ils vont sur le terrain ils ne savent pas poser les questions témoins ils ne savent pas remplir un rapport d'observation et ça je trouve que ce n'est pas possible moi je veux que les enquêtes soient fiables donc c'est pour ça que je suis assez strict sur la nomination des enquêteurs maintenant il y a une possibilité pour toute personne amateur de duphologie ou non ou novice tout ce qu'on veut même jeune ou moins jeune de devenir membre du RUB de membre sympathisant il y a une cotisation alors bientôt il n'y aura plus de cotisation ce sera totalement gratuit pourquoi ? parce que voilà j'estime que ça bloque un peu les cotisations les gens n'ont pas forcément les moyens donc ce sera totalement gratuit dans un premier temps les gens auront la possibilité de faire des dons pour les projets tels que Soan et Tracking UFO mais voilà ce sera des simples adhésions où chacun voudra par son adhésion soutenir le RUB UFO, le NIA etc maintenant il y a aussi une autre chose c'est pouvoir devenir membre de l'équipe par rapport à une autre activité liée aux enquêtes par exemple correspondant local où là les gens s'inscriront en tant que soutien et aussi pour faire des veilles dans leur région pour nous informer de l'actualité OVNI de leur région etc il y a aussi des personnes qui pourront travailler au bureau du RUB qui veulent faire de l'archivage ce genre de choses donc il y a plein plein de choses il y a vraiment seuls les enquêteurs sont vraiment triés là il y a que les enquêteurs où c'est assez strict pour rentrer dans le RUB là c'est strict parce que si la personne n'a pas de formation on va lui demander de passer une formation donc il y a une formation qui est suivie via le guide pratique de l'enquêteur là tous les modules sont passés en revue avec la personne pendant quelques mois il y aura même un examen etc mais c'est pas une école mais voilà c'est vraiment pouvoir avoir des personnes compétentes qui vont sur le terrain par après voilà voilà donc je pense que j'ai un peu alors ben je vous remercie encore soyez très vigilants n'oubliez pas votre appareil photo caméscope numérique ainsi que la bonnette à réseau de diffraction et à très bientôt sur ODF TV et il faut voir le lien à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?